Atlanta Assurance vous présente Automoto. La deuxième génération de la Peugeot 508 explore un registre totalement inédit, prenant à ce titre la forme surprenante d'un coupé cinq portes. Ligne tendue, silhouette taille basse, lent capot, pare-brise et lunettes arrière très inclinées, quelle belle allure ! La nouvelle venue s'offre ainsi une face avant audacieuse, inspirée du chef actuel de la gamme, à savoir le Peugeot 3008, tenant du titre de voiture de l'année 2018 au Maroc. À cet égard, la nouvelle 508, qui vient de remporter le prix de la plus belle voiture de l'année au Festival Automobile International, ne cache pas ses prétentions pour le sacré trophée marocain organisé par le magazine AutoNews, qui se jouera le 20 mars prochain. Une chose est sûre, la redoutable Sochalienne s'annonce bien armée pour rafler la couronne. Mais avant de faire le tour du propriétaire, écoutons la déclaration de Khalid Kbej, directeur général de Sopriam, sur les résultats réalisés par les différentes marques du groupe. À moins d'une année du lancement de la stratégie Build-Up 2020, qui visait une part de marché de 18% d'ici l'année prochaine, donc je rappelle encore cette stratégie qui avait plusieurs axes, notamment celui de la transformation digitale, de reposition de la gamme, on est passé de 46 versions à 21 versions, du développement réseau. Alors nous sommes à mi-chemin de 2020 et nous sommes déjà à un niveau de réalisation de cette stratégie assez satisfaisant. D'ailleurs les résultats de l'année 2018 et la performance réalisée à fin 2018 le prouvent. Nous avons terminé l'année avec beaucoup de records. Tout charme dehors, elle exhibe une silhouette très aérienne, inspirée de la haute couture parisienne. La séduction opère dès le premier regard, avec sa calandre fine en damier, encadrée par des optiques full LED, sous forme de croix à guisé, le mufle de la lionne se veut très agressif. L'esprit d'agressivité se renforce de quelques appendices aérodynamiques. À l'avant, la file lame de coupe, située à l'extrémité du pare-choc, draine savamment le flux d'air sous le châssis. Tout autant que la discrète lèvre, située au bout du haillon arrière, qui améliore la portée aérodynamique de l'engin. Mais la palme du dynamisme et de la sportivité revient au profit de sa forme aussi massive qu'étendue. Totalement inédit, il aborde une ligne de toit fuyante vers l'arrière, des bas de caisse resserrées et des hanches musclées, à partir desquelles prend naissance les feux full LED tridimensionnels, reliés par un bandeau brillant. Longue de 4,75 mètres, soit 8 cm de moins que la génération sortante, la nouvelle 508 est aussi plus basse de 6 cm et plus large de 2 cm. Une des creux contrebalancées par la montée en gamme constatée à bord. La présentation intérieure se veut soigner. La familiale française hérite, entre autres, de la dernière évolution du iCockpit, avec notamment la présence d'une dalle numérique surélevée entièrement paramétrable. Nous avons apprécié les animations graphiques qui s'exécutent dans une belle chorégraphie, mais aussi le toucher du volant en cuir à double méplat qui décuple l'expérience sportive à bord. Parfaitement intégré à la console centrale, l'écran tactile de 10 pouces donnant la possibilité de surfer entre les différentes fonctions est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Outre l'effet tactile de l'écran, on apprécie surtout le design des toggle switches, une sorte de bouton sous forme de touche de piano qui se révèle aussi pratique qu'ergonomique à l'usage. Derrière sa bouche béante, la nouvelle 508 cache le 2HDI de 180 chevaux pour un couple de 400 Nm. Ce 4 cylindres fait bon ménage avec la boîte auto à 8 rapports. Bien étagées, celles-ci engrènent les rapports dans une fluidité et une rapidité imperceptibles. Sur les lignes droites, le félin, animé d'une inépuisable réserve d'énergie, rugit à la simple sollicitation de l'accélérateur avec des montées en puissance fougueuses. Sur les routes escarpées, en revanche, même en négociant les virages les plus fermés, il fait preuve d'une étonnante vivacité. Et bien sûr, les performances sont au rendez-vous avec la vitesse maximale de 235 km heure et un peu plus de 8 secondes pour expédier le 0 à 100 km heure. Au final, les tarifs de la nouvelle Peugeot 508 démarrent à partir de 339 910 rams pour la finition active, tandis que la version Allure réclame 379 910 rams. Enfin, si le cœur vous en dit, à condition que vous en disposiez des moyens qui vont avec, optez pour la finition GT Line, négociable à partir de 439 910 rams. Vous aurez alors le summum du raffinement et du confort. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. ! ...